On vous demande d'écrire une rédaction sur le métier que vous voulez faire et vous écrivez une rédaction, d'après vous, sublime, sur le métier de chef d'orchestre, que vous adoriez écouter les quatre saisons de Vivaldi, c'est ça ? C'était Tchaikovsky, Casmoisette. Casmoisette, bon, vous adorez écouter la musique classique, vous projetez chef d'orchestre et là vous avez 5 sur 20, c'est ça ? Oui, 5 sur 20, la plus mauvaise note des scolaires. Alors que d'habitude vous avez des bonnes notes et là vous êtes en larmes. Et je suis en larmes, la directrice de l'école, c'était une école de filles, vient rendre les copies et elle dit c'est magnifiquement écrit, c'est très beau, mais c'est hors sujet. C'est en 6e. Et bien nous avons cette copie. Je regrette de ne pas l'avoir encore d'ailleurs. Alors moi je suis au milieu des larmes, enfin vous voyez quoi, disons. Et elle me dit c'est hors sujet parce que vous avez trop d'imagination. Une femme, on vous a demandé de vous dire ce que vous vouliez faire quand vous serez grande, je dis je veux être chef d'orchestre. Elle dit c'est impossible, les femmes ne peuvent pas être chef d'orchestre. Et là le ciel me tombe sur la tête, je réalise ce jour-là qu'il y a une différence entre les filles et les garçons. Ce que je n'avais pas réalisé avant parce que familles très nombreuses, frères, cousins, on jouait à tout ensemble. Et il n'y avait pas de discrimination à la maison. Vous avez 95 cousins ? J'ai 95 cousins et cousines germaines, sans compter leur... C'est énorme, mais comment ça se passe à Noël alors ? C'est une tribu, enfin c'est les deux côtés réunis quand même. Ça s'appelle un cluster maintenant. Et alors dans votre famille, vous étiez combien d'enfants, M.Pénicaud ? Nous, on n'était que cinq, c'était un petit format. Et vous êtes la combien de tièmes ? Quatrième. Quatrième ? Et donc vous dites qu'une famille nombreuse comme ça, ça permet de grandir en sécurité et de s'affirmer. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés comme chaque chose. Mais un des très bons côtés, c'est que d'abord vous avez plein de modèles différents. On vous fiche un peu la paix parce que c'est beaucoup de travail d'organisation. Donc vous êtes assez libre pour les tempéraments libres, c'est bien. Et puis surtout, garçons et filles, avec mes frères et mes cousins, jouaient aux cow-boys à Zorro, en même temps qu'eux jouaient aussi à poupées ou je ne sais pas quoi. Enfin, on jouait à tout, on s'en fichait. Personne ne nous disait qu'il y avait du bleu, du rose, tout ça, ça n'existait pas. Si vous aviez vraiment voulu être chef d'orchestre, vous auriez pu faire des études de musique. Pourquoi vous avez renoncé comme ça ? Alors d'abord, j'ai cherché pour savoir si c'était vrai. C'est là que j'ai commencé à avoir un goût pour l'information. À l'époque, il n'y avait pas Internet, je le rappelle, aux jeunes. Et donc, j'ai mis deux ans en écumant les bibliothèques pour trouver qu'il y en avait cinq dans le monde. Femme chef d'orchestre. Et donc, j'en ai conclu qu'on ne me dirait plus jamais ce que je ne peux pas faire. Et puis que j'allais m'intéresser aux autres gens à qui on empêchait de faire des choses. Donc il y avait le sujet des femmes, il y avait le sujet des catégories sociales, de ceux qui étaient très défavorisés, qui n'avaient pas réellement accès à l'éducation, à la promotion. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au monde. Vous êtes née au Chénet, Meurel Pénicaud, dans un milieu bourgeois assez privilégié. Bourgeoisie moyenne.